Et bien c'est le moment de faire un beau roman tous ensemble, le délire collectif de cette fin d'émission. Avant le début de Pantouf Explosive, nous avons tous écrit un mot sur un papier, David l'a fait également, et nous allons tirer chacun un papier, ensuite David va choisir par qui commence notre histoire, et puis chacun va la continuer dans les sens des aiguilles d'une montre, et vous devez glisser le mot tiré au sort dans votre histoire. On fait un seul tour de table, pendant que j'expliquais la règle, vous avez tous tiré vos mots. Alors, quels sont vos mots ? Alors si vous avez votre mot écrit, vous switchez avec... Moi c'est bon, c'est pas mon mot. Non, non, c'est bon. Très bien, alors David, quels mots as-tu tiré ? Je le dis, un radeau. Radeau. Floriane ? Le stade de France. Flavien ? Le pape. Une moustache. Et moi j'ai une lune argentée. C'est beau. C'est mignon ça, c'est le truc mignon. Bon, une moustache aussi. David, par qui veux-tu commencer l'histoire ? Léa. D'accord. C'est bien, donc ça sera à moi de terminer l'histoire. On va dans le sens comme ça. Une moustache, j'aime une moustache. Alors, c'est l'histoire de Robert. Toujours Robert. C'est l'histoire de Robert qui se réveille un matin dans son lit, comme tous les matins. Il met ses petites pantoufles. Elles n'explosent pas. Et se va dans la salle de bain pour se rincer le visage. Il se met un petit peu d'eau sur le visage. Et dès qu'il relève la tête, il se voit dans le miroir. Il a une moustache. Ça lui était jamais arrivé. Il s'est endormi sans moustache. Et là, il a une moustache. Il descend vite dans la cuisine pour dire à sa femme. Chéri, j'ai une moustache. Et sa chérie lui dit, mais attends, t'avais pas de moustache avant ? Qu'est-ce que tu me joues là ? Tu me la joues Vincent Lindon, c'est ça ? Alors du coup, il est un petit peu désemparé. Le fameux Robert, du coup, il remonte dans sa chambre. Et il va se prosterner devant ceux dont il est fan le plus possible. C'est-à-dire le pape. Il a des posters du pape dans toute sa chambre. Et il demande conseil. Il y a des fautes de demander au bon Dieu. Il demande directement au pape. Qu'est-ce que je peux faire ? Les gens ne se rendent pas compte. En tout cas, ma femme ne se rend pas compte que j'ai une moustache maintenant. Alors que ce n'était absolument pas le cas. Pape, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, le poster lui répond. Oh Robert, tu dois te rendre à Saint-Denis. Autour du Stade de France, tu trouveras un chemin de composter. Oh non, putain, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ce qu'il lui dit le pape. Donc Robert, il est un peu éberlué. Il se dit déjà, le poster me répond. J'ai une moustache et je dois aller au Stade de France. Ah bon ? Donc il est là, tac, il se fait un petit sandwich. Il dit à sa femme, je reviens. J'ai des courses à faire. Et puis, il prend son vélo. Direction le Stade de France. Au Stade de France, il arrive et il demande un petit peu autour de lui comment il peut accéder à l'intérieur du stade. Et quand il accède à l'intérieur du stade, il trouve par terre une espèce de petite carte comme ça avec deux, trois mots marqués dessus. Et il se retrouve devant une grande porte avec une espèce de sésame à dire. Il rentre dans une espèce d'immense ascenseur. Ça va sous le stade, sous la pelouse. Et là, il voit qu'il y a une énorme rivière. Il prend un radeau et il... Il suit cette rivière qui passe sous le Stade de France. Devant lui, il y a une très belle lune argentée. Et en arrivant, il arrive sur un quai. Et il descend du quai. Et là, qu'est-ce qui se passe devant lui ? Il y a un barbier. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? De rentrer chez le barbier et de raser cette moustache pour qu'il redevienne le vrai Robert. C'était très beau roman. C'était une belle histoire.